Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je ne vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remercions. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. Je vais vous inviter donc à notre rituel habituel, glorifier Dieu et célébrer la vie, chacun d'entre vous. La prochaine minute n'est pas la nôtre. Nous allons avoir une pensée pour toutes celles de ceux qui nous ont quittés les minutes passées, qui nous ont quittés hier et qui nous quitteront au courant de cette journée. Je te pose éventuellement la question de savoir pourquoi depuis que tu es né, tu as tellement participé à des deuils, au moins 500 à 1000 deuils tu as participé mais toi tu es toujours en vie. Je te pose cette question, n'est-ce pas ? On en reparlera un autre jour. Mais chaque fois que tu te lèves le matin, tu te rends compte que tu es en vie, glorifie Dieu et célèbre la vie. Et les formules de célébration de la vie, tu les connais, tu les connais, manifeste. Bien. Mes chers compatriotes, je ne veux pas être très long. Je vais rapidement répondre à ma compatriote Joël Depuy-Douala. Je ne voulais pas en parler de cette affaire, mais j'en parle quand même, parce que je suis, je dépends de vous, vous qui m'écoutez, vous qui nous suivez, vous qui nous apportez des informations, vous qui êtes là pour nous. Je vais donc répondre rapidement à Joël qui m'a donné, posé deux questions. La première, c'est sur cette tête de notre publication, une autre page que vous connaissez, qui a des problèmes avec Google, dont nous sommes en justice, comment ça va se régler. Et il y a certains mots que quand on les prononce dans nos publications, toute la publication est shut down, elle est bloquée. Donc le mot, notamment le mot qui se répète des gens du Fionfion là, des gens qui vont arriver papa, papa, et les maman, maman. Dès que tu prononces leurs mots, qu'il est défini, tout de suite soit sûr que c'est une publication qui sera bloquée. C'est arrivé dans ce jour dernier, avec quelques-unes de nos publications, nous allons y revenir là-dessus. Donc, on va faire attention aux mots que nous utilisons, définissant ces gens-là qui défient la Bible. Je rappelle très bien que l'action de ces gens-là défie ce que dit la Bible. La Bible sur laquelle ces gens-là posent la main pour prêter serment. Ce n'est pas moi qui dis. Ils posent la main sur cette Bible-là pour prêter serment. Ça veut dire que ce sont les saintes écritures, les paroles saintes de Dieu. Et dans ce document-là, ce livre saint, il est interdit un certain nombre de choses dont le papa, papa, maman, maman, le Fionfion mal. Donc, dès que tu appelles là, tu te dis que non, 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 tu es habité par le démon de Bézebuth. Bon, vous savez, nous allons y recommencer dans notre groupe. Alors, je vais rapidement, je m'en excuse sur certaines publications qui ont été chadonnes, indépendamment de nous, et nous y reviendrons. Je vais te répondre sur la deuxième question à Joël, parlant de Samuel et d'Office. Ma chère Joël, depuis Douala, je vais te répondre clairement. J'ai déjà assez, je me suis assez étendu sur le problème Eto, Bia et les autres. Mais ce que je vais te dire aujourd'hui, que Samuel et l'Eto me rappellent comme tout. Samuel et l'Eto me rappellent Zomlon. Je vais. La plupart des difficultés que nous rencontrons viennent de nos frères de la région du centre. L'homme bêtier foncièrement, paroceux, malhonnête, sournois et cynique méchant. Certains ont profité, bien entendu, des pouvoirs égaleurs, de la première institution du pays, de parler là du chef de l'État. Un décret a été signé lundi et mardi. On devient le plus grand militant, on devient l'homme le plus intelligent. Il s'agit d'un avertissement que je lance à ceux qui sont en train de me jeter le pot de banane. J'ai tous les moyens. J'ai quatre télévisions, deux radios, et je vous annonce d'ailleurs que notre opération est en gestation. En d'autres termes, j'ai décidé, au sein de l'ISAM, l'Institut supérieur des sciences et des arts et métiers, de construire une bibliothèque dédiée au président Paul Wia, à 500 millions de francs. Cette opération va commencer dans le plus bref délai. Et quand je dis quelque chose, je fais. Quand je fais, j'ai dit. Nous sommes là pour accompagner le chef de l'État. Il a eu un mandat de sept ans, éventuellement renouvelable. Comme quelqu'un me disait, le président a juste posé le stylo à côté, mais l'encre n'est pas finie. Je demande donc à ce petit roi télé, je crois qu'il est à côté du chef de l'État, ils freineront mon élan. Ils sont avisés. Si je sens encore la moindre provocation, je laisserai ma casquette de patriache, parce qu'il s'agit de patriache, je suis patriache, des hommes lourds, des hommes lourds. Et je demanderai à mes journalistes de faire leur travail, et tout leur travail, et personne n'oserait m'accuser de fratricide. Des gens que M. Biya utilise à souhait, et quand il n'en veut plus, il vous lâche. Mais parmi les gens que je veux, les deux catégories de personnes que je viens de vous citer là tout à l'heure, l'une des personnes les plus importantes des trois, c'est Kamto. Kamto, parmi vous, a eu le mérite de transmettre le savoir, de transmettre les intelligences dans les écoles où il a enseigné. Zomlor a passé son temps à abuser de ce que vous avez, de vos économies, de vivre dans le bling-bling, l'ostentatoire, le mépris, l'arrogance, l'insulte, l'humiliation. Il n'a vécu que comme ça. Paul Biya a observé pendant un bon moment, il a observé pendant tout le temps, il a observé, observé, jusqu'à ce qu'il tombe lui-même dans son piège. C'était pareil comme ce que vous faites en ce moment. Eto, vraiment, personne ne peut Eto. Eto, personne ne peut ceci. Eto, machin, truc, etc. Il va émuler Paul Biya. Il va émuler Mouelé. Il va émuler le secrétaire général. Il va faire ça. Et ceci, et ceci. Ça me rappelle exactement ce que certains d'entre vous faisiez il n'y a pas longtemps concernant Zomlor. Vous l'avez induit en erreur. Je suis l'une des seules personnes ici, avant que Kamto ne parte en prison, que je vous avais dit que Kamto ira en prison. Même pour se promener, il ira d'abord là-bas pour quelques jours. Vous avez fait des publications. Je déteste Kamto. Je déteste ici. Je n'aime pas Kamto. Je vous ai dit qu'il y a trois choses que je connais sur cette terre. Dieu, le Créateur, qui a fait de moi l'humain qui respire, qui vit. A travers moi, je vois l'œuvre de Dieu. A travers vous, mes semblables, je vois l'œuvre de Dieu. A travers la nature, je vois la création de Dieu et l'œuvre de Dieu et son efficacité. A travers tout ce qui est dans cette société, je vois l'œuvre de Dieu. Et je connais l'armée. C'est la seule chose que je suis allé apprendre à l'école, la sécurité. Comment protéger ? Et tous les jours, j'apprends. C'est ce que je connais. Je ne peux pas te parler de mathématiques, ni de sciences, ni de médecine, ni de philosophie, ni de... Je ne peux pas te parler de tout ça. Mais je peux apporter un début de réponse en ce qui concerne l'armée et la sécurité. La sécurité dans tous les domaines. Je peux... J'ai dit bien, dans tous les domaines, que ce soit le domaine alimentaire, le domaine vestimentaire, le domaine... Dans tous les domaines, je peux apporter un début de réponse. Mais pour le reste, je commence à apprendre. La troisième chose que je connais très bien, comment ça fonctionne, c'est la politique de Paul Biya et son système. Un système foncièrement criminel, assassin, destructeur à souhait. Voilà les trois choses que je connais. Donc, chaque fois que je vous parle de ces choses-là, je vous parle avec aisance, avec liberté et assurance en respectant les mots de ce que je dis. Je veux donc te dire, ma chère Joël, Paul Biya connaît une seule chose, son pouvoir et détruire l'autre. Il n'y a pas deux choses que Paul Biya sache faire, cette idée. son pouvoir et détruit l'autre. Si vous connaissez ce que Biya a fait dans ce monde qui a changé les vies des personnes, venez me dire, même ses propres enfants, Biya a détruit. J'ai dit ça ici à mon jeune frère. Attention, tu es un footballeur méritant. Tu es un footballeur, un génie que tout le monde qui est né sur cette terre, Dieu lui a donné une petite portion de pouvoir dans son domaine. Il faut retrouver ce que tu as et tu as eu donc ce flair, cette intelligence de reconnaître ce que Dieu t'a donné. Lui t'a donné le pied, le capitalisé. Il t'a pas donné un cerveau de docteur, de professeur. Il t'a donné les jambes, tu as capitalisé. À Francis Nganou, il a donné les poings. À Biwélé, il a donné la tête pour devenir physicien. À d'autres, il a donné le cerveau pour devenir des docteurs et tout ça. Il a donné à chacun un petit truc. D'autres sont des musiciens. Et dans la musique, il y a des batteurs, il y a des guitaristes, il y a des pianistes, il y a des chanteurs, il y a des gens qui ne font aucune de ces choses-là mais sont des auteurs. Ils écrivent. Il y a d'autres qui sont des auteurs-compositeurs. Dieu a donné chacun à nous tous quelque chose. Et lui, il a donné le football à Eto. Il a capitalisé. Si on comptait 10 parmi les 10, on trouvera un Camerounais Eto, on trouvera un Camerounais Erogène Mila. Il a donné à chacun un petit truc. J'ai donc dit à mon jeune frère que tu pouvais créer quelque chose d'autre et te retrouver président de la République du Cameroun. Personne ne peut t'interdire d'être président au Cameroun. Personne. Personne ne peut t'empêcher de penser et de rêver d'être président. C'est ton droit, c'est ton choix. Tu peux te penser, travailler pour que ça se réalise. Mais ce que les gens peuvent t'interdire et t'empêcher, c'est ceux-là qui t'ont fabriqué dans leur système peuvent t'empêcher d'arriver où tu veux arriver parce que c'est leur intérêt d'être là-bas et de pérenniser les résistances relayées par leurs enfants. Et c'est ce que Eto veut faire. Et il pense donc que son jeu ne lue que par lui. dans sa tête, c'est ce que Eto parle de ma petite soeur Joël. Mbiadangalo, c'est son nom. Joël Mbiadangalo, parce que j'ai discuté avec elle et les autres aussi. Il y a et Belen, nous étions dans un petit groupe. J'ai dit, je viendrai vous répondre, est-ce que je peux vous citer dans le débat ? On m'avait dit, oui. Joël Mbiadangalo, c'est son nom, son de ma petite fille, elle a l'université. C'est ce que Eto est en train de faire. Aucun président de la fédération, normalement, même cette histoire-là, pour nous, au Cameroun, le demain, le nom président de la fédération de la football, ça va finir. Le Cameroun va d'abord s'arrêter pendant cinq ans dans le réforme de l'opinion. Alors, Eto, les gens ont lu son jeu. Il est partout. Il est chez les chefs traditionnels. il est chez les présidents. Il est partout. Quel chef traditionnel joue au football ? Quel chef traditionnel joue au football ? Ongen Kinyon, tu cherches quoi dans le cabinet de ton chef traditionnel dans les chefferies ? Tu traînes la foule avec toi, tu montes, tu descends, tu es chez les présidents, tu montes, tu es au marché. Dans ton football pour lequel tu as été élu, soi-disant, tu es, les résultats sont walou. Les scandales chaque jour, les écoutes téléphoniques, les détournements, les emprunts, les expositions. Le Cameroun a des problèmes partout. On n'a pas fini avec Salamanko, Salamanko, je ne sais pas comment l'appel, il faut payer là-bas. On n'a pas fini avec le corps sportif. Il a créé des foyers de dépenses à gauche et à droite et les foyers de tension partout, y compris au Cameroun. C'est des points. À relever, Paul Biya observe, tu t'es pris l'exemple de celui qu'on appelle, qui est en prison en ce moment, Zomlo, Ambogou Belinga. Paul Biya prend. Paul Biya, qu'est-ce tout ça ? Paul Biya fait une sortie. comme il a fait l'autre jour là, lui c'est Paul Biya qui parle. Quand il parlait là, vraiment, ça me rappelle, c'est un qui vous dit que Paul Biya n'écrit pas le discours, on a écrit pour lui. Mais ça me rappelle la sortie de Paul Biya avec Emmanuel Macron. Il dit, Paul Biya dit aux journalistes que je ne vous comprends pas. Il comprenait très bien. Il dit, répétez encore, je ne comprends pas. Pour vous faire comprendre que comme vous dites que je suis vieux, je vais donc vous faire marcher. Jusqu'au point où c'est le président, Emmanuel Macron, qui a repris la question à son compte pour poser au président de la République. Mais quand Paul Biya était à côté de lui, il ne pouvait pas dire que je ne l'ai pas compris. Paul Biya répond. Et il répond dans l'ironie et il vous nargue. Il restait tranquille. La capacité de Paul Biya se résume sur une phrase qu'avait dit un Camerounais, Mbanda Cané. Paul Biya, il est maître pour conserver le pouvoir. Il est maître pour conserver le pouvoir. Personne au Cameroun ne peut l'empêcher dans sa manipulation, sa mesquinerie et sa capacité à détruire et à tuer. Le petit que vous êtes tenté de pousser à la mort là, il va mourir et le Cameroun va continuer. Éto n'est pas plus important que Camto. Camto a transmis le savoir au Camerounais. Il a enseigné. Éto a joué pour lui, d'abord pour son honneur. Il a gagné de l'argent. Il a fait quoi à toi le Camerounais, ma petite Joël ? Est-ce que tu as un terrain de football dans ton quartier ? Quel est le terrain que Éto a construit à Nobel ? Là où il sort ? Ou en Corondongo ou en Éto ou je ne sais pas où ? Éto footballeur que dans son contrat il pouvait marquer que je demande que mes sponsors ou bien les gens qui vont me sponsoriser ou alors je ne sais pas comment on les appelle dans le football là. je veux avoir 10 complexes sportifs dans toutes les 10 régions de mon pays. A l'époque il avait le pouvoir de le faire. Un complexe sportif c'est quoi ? Créer un stade de football on a le terrain nous avons la main d'oeuvre nous avons le sable nous avons le ciment les enfants viennent travailler un stade où les enfants peuvent courir il y a les gradins il y a un piceau pour les enfants pour faire un peu de sport on joue au bille on joue au tennis vraiment tout footballeur pour faire ça Etole l'un des meilleurs footballeurs camerounais il a-t-il fait non il est revenu maintenant au Cameroun il a pris ses médailles il a vécu sa vie avec les prostituées avec les femmes normales vous avez trouvé tous les standards vous les avez vus vous les avez écoutés des problèmes jusqu'au sommet de l'état avec des gens comme le Matthez Bélingué et Bouton Paul Biankes Paul Biaprand tout ça les camerounais ne profitent de rien les camerounais qui ne dorment pas pour aller applaudir Eto ils applaudissent ils soutiennent ils courent partout vos parents vous ont accouché pour courir derrière quelqu'un qui est dans une voiture ils roulent dans la clé toi tu es de haut tu cours Eto 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 c'est bien c'est la gloire mais en retour il vous a apporté quoi rien c'est la même chose que Zomblot faisait narguer les gens avec l'argent qu'on détournait avant de les caleçons à des millions de francs CFA même dans son quartier où il habite quand tu sors de là comme ça tu vois les gens qui vivent dans des maisons pas possible mais les gens pleurent vous disent que non lui là c'est Zomblot c'est Zomblot Paul Biak regarde tu insultes ses ministres il regarde tu es sûr que ses ambassadeurs Paul Biak appuyer le doigt tu insultes la femme de son conseiller spécial un militaire militaire Fouda Joseph Paul Biak pli le doigt tu insultes son ambassadeur Paul Biak tu détournes les marchés Paul Biak prend mais quand tu tombes il n'y a personne tout ce genre qui te disait que si quelqu'un tente de toucher à Zomblot il a touché au Bidji vous allez voir ce qui va se passer vous allez voir ce qui va se passer dans ce pays le voilà en prison et vous connaissez très bien qui est l'un des proches parents de Zomblot sa femme est magistrate seul l'un de ses proches parents est ministre de la justice tout ce n'est pas un secret tout le monde sait ça mais un ministre de la justice son fils est donc en prison casser ça ensuite Kamto qui est une personnalité importante pour le Cameroun que s'il fallait que Biak compte sur les personnes qui lui ont permis de parler à l'international avec hauteur on peut détester Kamto dans sa posture politique dont je combats des idées je ne déteste pas l'homme je combats le projet de l'homme dans la forme comme sur le fond alors ce Kamto là dans son volet de juriste il a beaucoup apporté à Paul Biak il a beaucoup apporté aux étudiants camerounais qui ont eu des diplômes sur son magistère quand il était doyen beaucoup d'entre vous travaillent des avocats des enseignants des grands diplômés des anciens d'entreprise parce qu'il a retransmet le savoir donc tous ces enfants là sont des gens que Paul Biak va récupérer pour utiliser à sa guise pour ses intérêts personnels en fait endormi des camerounais et tôt dans le côté du football de l'autre côté Kamto Maurice dans le côté intellectuel quand il faut défendre le Camo de l'autre côté et quand il faut le jeter en prison il ne va pas hésiter parce que Kamto lui rappelle que vraiment ce que tu fais là n'est pas bon il n'hésite pas une seule seconde il le jette en prison neuf mois je vous prends également l'exemple de Gévé Mendozy le fils de Gévé je parle comme ça et d'autres qui comprennent que les gens qui t'en voient là il faut faire très très attention sauf si tu dis que tu n'as plus de parents et tu vis comme ça pour dire que tu es mort en matière mon ami les martyrs Kamono on les connaît Paul Biak les a traités de maquisards après Paul Biak lui-même il est venu les honorer encore pour dire qu'on les appelle les héros donc Paul Biak tu Paul Biak ressuscite quand ça l'arrange je suis en train de te dire ça il faut que tu prennes conscience que les enfants de Gévé Mendozy l'un de ses fils a fait la prison ici aux Etats-Unis pour le fils de Paul Biak un délinquant Frank Biak mais Paul Biak a laissé mourir ce type-là en prison il est mort devant vous Gévé Mendozy je te le dis parce qu'il faut faire très très attention Paul Biak ne s'amuse pas avec ses ministres tout ce que tu vois là agit ce que Paul Biak sont morts qu'ils sont morts vivants qu'ils sont vivants ou morts aussi longtemps que son nom existe que sur haute instruction de Paul Biak mon cher ami il faut faire très très attention ce n'est pas nouveau qu'il y a une guerre de l'autre côté là-bas entre les gens qui veulent garder le pouvoir et ces gars-là te lisent et Paul Biak te lis ils te prennent parce que tu tu animes la galerie N'gongo veut le pouvoir hier vous étiez ensemble vous avez été sur des photos ensemble même aux Etats-Unis on vous avait vu tu rentres au palais là-bas ils sont des dangas N'gongo veut le pouvoir à tabou ils disent que tout le monde veut bien vivre les gars veulent garder le pouvoir pour protéger leur intérêt tu as montré que tu as une tête dure comme mes parents en bassin on dit que non fais attention avec ton sale courage de bassin il faut faire attention ici tu as montré que tout le monde ne sait ça donc ils t'ont vu venir ils te voient ils disent que mais voilà parce que ce qu'on te fait voir et la réalité c'est deux choses différentes ce que je viens de te dire les chefs va lire les notes de service de renseignement camerounais ce que Babou ne te donnera jamais ce que l'autre ne te donnera jamais si tu as envie de mourir comme ça meurs mais mon ami qu'est-ce qui a arrêté le Cameroun parce que quelqu'un est mort voilà un gars qui est resté là depuis un moment maintenant qu'il est mort Martinez Ouzogo son corps est encore à la glace le pilote de Paul Biya Babou il a fait deux ans à la morgue deux ans aux yeux de Biya personne n'est important tu es important quand Biya t'appelle pour venir rendre service tu es important c'est bien il ne faut pas que quelqu'un vous trompe personne au Cameroun en ce moment ne peut défier le criminel Biya personne il n'y en a pas même si Biya est mort les gens qui sont là vont toujours utiliser le nom de Biya pour leurs intérêts personnels donc si vous vous dites que oui vraiment le président a écrit il a écrit que le père de de étoile est mort il faut aller que Paul Biya soit représenté je vais enlever mes lunettes je vais vous dire quelque chose que vous avez oublié il faut que ça vous réveille la mémoire toute personne qui viendra vous parler de cette lettre riez avec cette personne qui dit que oui c'est bien vous savez que chez nous quand quelqu'un te parle par respect tu dis ok c'est bien tu as raison je vais vous donner un seul exemple je vais prendre mes lunettes parce qu'en disant bonjour à mon frère Augustine je vais te prendre un seul exemple cette lettre là beaucoup vous vous avez eu cette lettre ici n'est-ce pas message fax message porté du 4 avril qu'est-ce que ce message l'a dit le message dit objet il est adressé c'est le ministre directeur du cabinet civil à monsieur le gouverneur de la région du littoral n'est-ce pas bien objet obsèque de monsieur David Eto Douala Ngambé 11 12 et 13 message on a à vous informer que le chef de l'état a désigné monsieur Oswald Baboke stop directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la république stop pour le représenter aux obsèques de monsieur David Eto stop dont la levée de corps est prévue le jeudi 11 avril 2024 à l'hôpital militaire de Douala entre parenthèses garnison stop et la cérémonie d'énumation le samedi 13 avril 2024 en Gambé stop à cet égard stop vous foudrez bien prendre les dispositions visuelles en pareilles circonstances les dispositions visuelles en pareilles circonstances ce n'est pas une circonstance exceptionnelle en pareilles circonstances urgences urgences particulièrement signalées vous voyez ça partout nomination urgences hautement signalées urgences hautement signalées mais je vais revenir ici sur le premier les deux premières phrases honneur vous informer que le chef de l'état désigne monsieur Osvalde Baboke stop directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la république stop pour le représenter pour représenter le président aux obstacles de monsieur David était au stop je m'arrête là mes chers amis il faut être un peu sérieux pour ceux qui vous lisent ce document bien pour ceux qui commentent ce document chacun son imprétation nous n'avons le monopole du savoir mais je vais vous poser une question quand toi Joël tu lises ce document et tu crois que il peut bien demander qu'on aille le représenter et que ce soit une action exceptionnelle en dehors du deuil de la mère de Chantal Biya as-tu déjà vu Paul Biya à un deuil pour demander qu'il soit représenté par quelqu'un est-ce que toi tu as déjà vu Paul Biya depuis 42 ans à un deuil assis je suis venu honorer un général qui est mort qui me gardait je suis venu honorer un colonel qui est mort qui me gardait donc il est mort j'ai fait un tour comme font souvent c'est un chef est-ce que vous avez déjà vu Paul Biya quelque part pour vous dire que j'y vais parce que on a eu deuil j'ai perdu mon chef d'état-major j'ai perdu mon directeur de cabinet civil même s'il était parti je l'avais chassé quelques temps avant matin donc je m'en vais à son deuil jamais de la vie à l'exception du deuil de sa femme ou de sa soeur que vous avez vu Paul Biya quelque part là-bas jamais Paul Biya n'y va nulle part donc ça c'est une formule usuelle comme eux-mêmes ils disent en termes français usuelle c'est-à-dire que ils précisent ici à cet égard stop vous voudrez bien prendre des dispositions usuelles en paresse réconstance habituelle en paresse réconstance donner sécurité oui accompagner point est-ce que c'est exceptionnel faux non tu veux que je te donne encore un autre exemple facile parce que les Camerouna vous vivez dans le bling bling il y a un activiste ou de chambre ou de charme ou bien un bouffon du roi comme on les appelle souvent que vous avez souvent appelé Cabra Nandip qu'est-ce que Célestine Ketcha vous avez dit réécoutons ce que Célestine Ketcha vous disait je ne peux pas détruire mon identité c'est de ça qu'il s'agit avant de dire des choses qui détruisent l'image de votre pays il faut faire attention soyez un franceur pour rester dans l'histoire être célébré combien donc voilà les ministres qui sont sortis le chef de l'état s'en inquiète le premier n'a pas dormi depuis d'un jour parce que Niemdo n'était ambassadeur du vert rouge jaune soyez des ambassadeurs du vert rouge jaune bien vous connaissez combien de ministres il y avait à ce délai que chacun réfléchisse un peu lui on a demandé qu'une personne ait représenté le président là-bas il y avait plusieurs ministres quelqu'un qui n'était pas et on vous fait comprendre le ministre le gouverneur n'a pas dormi les prophètes n'ont pas dormi le président n'a pas dormi dans ces ministres là sont des waya waya des waya waya pour animer la galerie je ne peux pas me fatiguer de vous éclairer donc n'agissons pas par émotion pour faire plaisir agissons pour éclairer et pour éclairer ne sois pas bête toi-même pose-toi des questions simples des ministres sont morts ou Paul Bia décide quand est-ce qu'ils vont être attirés lui-même ne bouge pas et on vous dit que non on va faire de ça un problème Paul Bia a demandé qu'on ait le représenté donc ils vont vous faire compagnie que voilà comme d'ailleurs Joël me le disait tout à l'heure dans le débat oui bon si vraiment Paul Bia voulait se débarrasser des taux est-ce qu'il aurait envoyé quelqu'un le représenter je viens te donner un exemple ici et te faire compagnie que lui-même il dit dans son message circonstance disposition usuelle Bia un jour a viré un ministre il a fini de manger avec lui chez lui au palais manger ensemble le monsieur sort de la barrière avec sa voiture avant de trouver la dernière sortie parce que il y a entré au palais il y a d'abord une barrière de police c'est déjà en fait une sécurité que tu croises là en bas quand tu croises ce contrôle là on finit avec toi avant d'aller rentrer dans le camp dans la barrière quand il arrive donc là-bas avant d'arriver dans cette dernière barrière il entend à la radio qu'il a été viré il venait de manger avec Bia table il a été chassé le ministre des affaires étrangères l'artiste il était ici aux Etats-Unis nous avons vu ici aux Etats-Unis là venir c'était au mois de septembre représentant le Cameroun il est venu en mission parce que c'est Paul Bia qui l'envoie en mission pendant qu'il est en mission préparant son discours pour aller lire le discours qui a été validé par le président il reçoit le même message par le même président qu'il a été viré en tant que ministre des affaires étrangères il faut faire attention avec Bia j'apprécie et tôt je n'ai pas ce n'est pas mon ami mais je parle de tôt comme je parle de tous les Camerounais que vous avez affaire à un homme très très dangereux qui s'appelle Bia donc et tôt s'il lui arrive tout ce qui arrive là il est dans le système de manipulateur et de manipuler si j'avais un titre à donner à cette publication je dirais crime humain deux points et tôt victime consentante c'est le tôt qui est venu vous faire comprendre en 2018 qu'il votait pour Paul Bia c'est lui que Paul Bia est encore il votait pour lui vous avez vu les jeunes au Sénégal 44 ans les 49 ans les 30 ans les jeunes ministres un jeune qui dit qu'il vient de finir le football il a le sang dans son corps il vient s'asseoir derrière son arrière-grand-père bon il y a aussi des âges que c'est on réduit on ne sait pas et tôt peut être comme ça qu'on ne sait jamais il vient s'asseoir il dit qu'il soutient Paul Bia aujourd'hui il va vous faire comprendre que le même tôt les gens sont venus me voir les gens sont venus me voir pour me demander d'aller me prononcer pour soutenir le président il faut soutenir le président ici le message est respecté c'est le président qui a écrit n'est-ce pas mais ici ce n'est pas le président il faut faire attention là c'est le président qui a écrit parce que le président demande qu'on envoie quelqu'un venir le représenter au Dieu de ton père qui est mort il y a deux ans il y a un an il ne sait pas depuis quand son papa est mort paix à son âme mes condoléances qu'il repose en paix là ce n'est plus au sérieux parce que ça te rend service n'est-ce pas ici ce n'est pas pris au sérieux parce que là il y a des règles il y a des lois il y a machin et on te fera comprendre que oui donc tu te diras qu'ici Eto'o bon il n'est pas président il n'est pas ministre on a envoyé des personnes machin tout le tralala pour aller le représenter je vous ai pris qu'Abraham Namjib il n'était rien du tout un fou du roi et pas n'importe quel roi s'il était même fou du roi comme président le président pour le bien j'aurais compris ce monsieur-ci qu'Abraham Namjib était avec il faisait ce truc-là avec ses enfants de son âge les influenceurs Ouaya Ouaya du porte-monnaie magique il était dans cette trame-là il faisait ses pitreries avec ses dengries comme disent certains aujourd'hui avec Célestine Célestine Ketja bien je ne le connaissais pas sauf si il se retrouvait dans un autre monde mais là-bas il y avait plusieurs ministres il y avait Momo qui était là-bas il y avait l'Andes-Sommelé il y avait Célestine Ketja il y avait d'autres aussi qui étaient là-bas elle te parle des profets machin tout le tralala ceux-là n'étaient ils représentaient qui ils représentaient quoi Samuel Leto a porté le verre aux jeunes bien qu'il ait refusé quelquefois au stade il a représenté le Cameroun à l'international il est revenu au pays donc s'il a deuil et que il est président de la fédération camerounaise de foot je ne vois pas pour quelles raisons on ne doit pas envoyer quelqu'un aller représenter les autorités vous voyez donc on a envoyé le numéro 2 parce que Paul Biya connaît les affinités que ce monsieur-là que Leto a avec Oswald Tebabouke on voit ses photos chez Oswald Tebabouke là-bas les anniversaires les baptêmes les fêtes dans son village on voit Leto conduire l'enfant la fille de de Oswald Tebabouke aller l'accompagner il devient parfois chauffeur les photos sont là donc Paul Biya connaît les liens de chacun et chacun il ne faut pas seulement limiter cette affaire au niveau de Eto et Ferdinand Gongor il y a beaucoup de gens qui travaillent au palais les gars Paul Biya n'est pas là-bas seul il y a un état majeur qui est là il y a des gens qui suivent Paul Biya il y a des gens qui suivent ce qui se passe il y a un gars là-bas qui est l'oeil et l'oreille de Biya il s'appelle Joseph Fouda en dehors de Joseph Fouda il y a un colonel là-bas il y a les officiers il y a des gens qui y travaillent il y a pas mal de personnes qui travaillent au palais qui savent le jeu qui lisent ce qu'il fait qui savent automatiquement que Eto a des intentions politiques il veut être président et moi-même je lui ai dit frère crée ton parti ou alors tu crées une agence nationale ou internationale de tourisme qui visite les chefferies tu rentres avec ton avion tu déposes là tu fais ce que tu as fait c'était vous diront aujourd'hui que Eto n'est pas pourquoi est-ce qu'on enverrait quelqu'un représenter le président quand Eto marche là partout parfois il est revenu derrière lui les policiers les gendarmes les militaires lui tout seul il est qui s'arrange monsieur Billard pendant qu'il traîne les foudres de l'autre côté vous ne pensez pas c'est la même chose avec les pasteurs c'est la même chose avec les bars et tout fait le même mouvement que les gens qui ont des débits de boisson c'est la même mission discréer les Camerounais les pompiers les églises font d'un côté les partis de position font d'un côté Paul Billard lui-même et les pasteurs tous sont mis en contribution vous n'avez pas vu la vidéo de Douala où on vous montre un monsieur on dit c'est un pasteur qui sort d'une voiture les militaires Camerounais se mettent à genoux à genoux les gendarmes se mettent à genoux avec la tenue militaire au corps oui monsieur la tenue militaire tu te mets à genoux devant un pasteur c'est ton droit c'est ton droit de te mettre à genoux même devant une chèvre on ne peut pas te reprocher ça mais enlève la tenue tu déposes là-bas enlève la tenue tu déposes tu vas te coucher tu manges même tout ce que tu veux là-bas parce que les voitures des gendarmes que vous voyez là vont traverser une femme qui est enceinte qui est en train d'accoucher ils vont te dire qu'ils ne portent pas les civils mais ils vont porter un pasteur dans une république normale toutes les personnalités qui étaient là devaient être virées aujourd'hui alors je vous parle là certains seraient en train d'être entendus par le service de renseignement virés de leur poste voilà donc la république donc je veux te répondre ma soeur ma jeune petite soeur Joël te faisons comprendre que ce que tu vois là c'est de la manipulation des uns et des autres la seule personne qui est gagnante c'est Paul Biya et il est dans son rôle de destructeur je t'ai dit de me prendre un seul exemple de quelque chose que monsieur Biya a fait aujourd'hui qui perdure commençant par ses enfants tu as vu ce que c'est donc vous qui envoyez le petit là allez faire son petit cinéma dites-lui que le pouvoir de Paul Biya vit qu'avec le sang la consommation ne produit rien ils sont dans la consommation et la destruction et l'absence des taux ne peut pas arrêter le pays de fonctionner comme l'emprisonnement des hommes l'or n'a pas empêché le Cameroun de fonctionner comme l'emprisonnement de Camto n'a pas empêché le Cameroun de fonctionner fonctionner au rythme de Paul Biya bien sûr moi je ne fais que vous donner ce que je pense ici c'est l'académie des apprenants nous sommes tous des ignorants je vous donne mon avis je n'ai pas une science infuse j'ai regardé le paysage politique j'ai observé je vous donne mon avis apprendre ou à laisser chacun fait ce qu'il veut je suis libre je vous donne mon avis comme la vie des autres le football au Cameroun ne nourrit personne en ce moment peut-être ça va nourrir demain Paul Biya peut se lever demain matin et dit j'en ai marre ok on peut suspendre à la FIFA je suis vieux quand vous allez régler ça je ne serai plus là on suspende tout ça point à zéro aller travailler dans les champs et ça va marcher yes personne ne fera rien parce que Paul Biya vous a formaté comme ça vous ne savez pas encourager et écouter ce qui est vrai est bon pour vous vous allez là où on vous promet vivre heureux et mourir vite vivre heureux dans le satanisme et mourir jeune vivre heureux en sacrifiant tes parents tes enfants ta femme et toi même par la suite c'est ce qu'on vous a appris au Cameroun quand vous voyez un jeune comme ça qui s'enquête comment pouvez-vous imaginer que Moine Kombi va se lever va écrire ça tout seul et il se réfère sur le discours que Paul Biya lui m'a donné que le ministre a eu instruction le ministre a eu instruction l'importance que vous accordez au football l'état dans le contexte difficile qui est le nôtre qu'on sent de lourds sacrifices financiers à cet égard il est donc en droit d'exiger une meilleure organisation et de meilleurs résultats nous allons y veiller le gouvernement et tout particulièrement le ministère en charge des sports ont reçu des instructions claires sur le sujet il ne faut jamais être autosuffi croire qu'on est supérieur il faut rester aussi c'est modeste savoir que les autres sont des partenaires redoutables un peu de modestie de la discipline la dureté dans l'entraînement et nous pourrons avoir de beaux jours devant nous et vous allez voir et donc il va arriver dans une cérémonie qu'il a organisée lui-même et il dit voilà nous sommes allés jouer au foot quelque part nous avons joué arrivé là-bas on avait faim on avait rien à manger c'était trop difficile et maman Chantal Biya nous a envoyé un avion je sais qu'avec lui c'est maman papa moi je peux encore le dire ici je n'ai aucune fonction lui publiquement le discours maman Chantal Biya papa Biya mon grand frère le secrétaire général Chantal Biya a envoyé un avion oui hein elle est là elle a donné la nourriture c'est-à-dire que Paul Biya est là président donc comme vous dites que Paul Biya est mort c'est maman Chantal Biya qui est devenue la présidente maintenant c'est elle qui donne les avions ok ils prennent le doigt ils plient partout où tu pars il y a ce qu'on appelle le syndicat des présidents qui ne veulent pas quitter le pouvoir tout ce que tu peux parler avec les autres présidents ils te suivent ils t'observent ils te regardent tout ce que tu peux fonctionner avec des lamido ils te suivent ils te regardent ils informent donc ce n'est pas interdit de se mouvoir ce n'est pas interdit d'avoir des ambitions mais ce que j'aurais conseillé à ce jeune c'est que observe d'abord ton environnement celui qui a compris le Cameroun s'appelle Thomas O'Connor dans ce domaine là c'est un un free boy il vit sa vie mon frère Eto aime la lumière il aime le pouvoir Paul Bia a lu ça Paul Bia a compris ça il a dit je vais donc te servir mais tu vas d'abord être à mon service tu vas être à mon service tu as vu les gars qu'on appelle les combis à roco les Njoya ils sont passés là Paul Bia connait que Eto est parmi les personnes qui ont manipulé la même présidence pour mettre l'autre en prison et il y a Mohamed est en prison parce que Eto elle est la même personne qu'il faut prononcer tous les jours Leba Chantal Bia Leba Chantal Bia Leba Chantal Bia Monter les fausses choses le gars est en prison Eto n'est pas loin parce que c'est comme ça que Bia règle ses comptes yes il n'y a rien à faire comment on l'appelle encore le ministre Marafat Amidou Yaya son passeport avait été retiré longtemps à l'avance on arrête ce monsieur là après même avoir discuté avec Paul Bia toujours il vous met toujours en confiance il t'en bombe il t'enroule jusqu'à ce qu'il te donne le dernier coup final paf il te poignarde au dos parce que Paul Bia ne poignarde jamais en face jamais c'est un lâche le président le plus lâche de toute la planète Paul Bia ne tue jamais en face il te poignarde toujours dans le dos je vous ai donné des exemples il y en a comme ça à gogo donc je ne peux pas m'asseoir ici commencer à pleurer oh Eto oh vraiment non 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 pas moi ça ne peut pas me faire mal au coeur pourquoi puisque c'était prévisible lui-même il est allé là-bas Eto est le style d'enfant qu'on dit ne touche pas cette tasse elle chauffe ne la touche pas tu vois ta soeur qui a la main bandée là elle a touché la tasse l'eau était chaude ça l'a brûlé tu vois mais quand tu bois l'eau qui sort de cette tasse là en te la donnant on te transfère sur une autre tasse on souffle on te donne tu bois c'est comme quand une maman est en train de manger le repas est chaud très chaud elle peut manger elle peut supporter elle est adulte mais toi quand elle prend elle s'ouvre elle pose la langue dessus pour voir si ça parce que la langue elle est l'une des parties les plus sensibles qui peut atténuer le nom maintenant elle met dans la bouche du bébé tu manges je suis content mais toi quand tu manges ça comme ça tu es content mais elle te dit que c'est chaud parce que tu vas aller le voir toi-même jusqu'à ce que tu arrêtes comme ça ça te boule le cri que tu vas lancer là-bas je t'avais dit qu'il ne touche pas fais gaffe tu n'as pas compris ce gars d'Eto est dans la même catégorie il ne faut pas ce n'est pas une question de pitié c'est quand tu veux vivre et tu assumes les conséquences de ta vie on ne peut pas être dans une société où les cambodais n'apprennent rien les valeurs promis par Eto sont lesquelles dans tous les scandales sexuels ou presque Eto est là tous les scandales de corruption Eto est là tu cherches quoi au Cameroun élève le football c'est ce que tu voulais travaille d'abord dans le football et que tu commences donc maintenant à rêver que je veux devenir président tu veux devenir comme ce monsieur tous les présidents que tu as visités donc tu es venu faire un an ou deux ans ici aux Etats-Unis Georges Opongoya il était ici à l'école il est venu faire l'école de la politique il est parti les gens l'ont copté on leur dit non va d'abord faire des classes pendant ce temps celle qui est en poste là va te conseiller et ainsi de suite et puis on va manigancer comme d'habitude les internationaux font souvent on te met aussi là-bas toi tu pars footballeur tu reviens qu'est-ce que tu donnes aux gens de ton village quel est le stade que tu as construit les écoles que tu as construit en carton pour les enfants même en papon pour les enfants même en bois pour les enfants rien mais tu veux qu'on te donne tout non seulement ça tu veux crier on te dit non Eto faut faire cramber tout le monde oh le bras de fer Eto Eto passif vraiment il fait le bras de fer avec le ministre papa tu ne connais pas le système peut-être si tu peux faire l'exception on ne sait jamais c'est dans cette vie si chacun a son étoile on va renverser pour le bien et puis si c'est toi qui peux le faire pourquoi pas mais je te dis vas-y et avec des pincettes parce que tel que c'est engagé là Paul Bia a un médicament tu fais d'abord dormir on t'endors on te donne le somnifère on te donne l'anesthésie quand on te perd tu ne vois pas s'est venu et tu meurs sans te rendre compte tu n'auras plus la force pour trier ça c'est juste le constat que je voulais faire donc quand vous voyez tout ce que j'ai vu là Paul Bia sait très bien que Eto n'avait jamais été élu à la FECAFOOT il a été nommé au même titre que Bia tout ce que vous voyez au Cameroun c'est de la mascarade dans un pays normal cette histoire de FECAFOOT aurait été suspendue depuis très longtemps il y a des grands pays qui vivent sans football ça apporte quoi au Cameroun aller travailler que chacun a fait le bois quelque part vous allez voir vous ne pouvez pas aller chercher comme certains j'ai entendu certains dire aller chercher des entraîneurs qui vont venir gagner plus de 100 millions par mois plus de 100 millions par mois 100 millions parfois qui ne paient même pas des impôts au Cameroun 100 millions plus de 100 millions je dis bien plus je dis pas de 135 millions ou 130 millions un pays où on ne paye pas les professeurs vous faites dans un système de surfacturation de retrocommission de manipulation d'intimidation de tentative d'humiliation à qui il y a une république je n'ai pas dit que ce n'est pas impossible chacun a ses pouvoirs on vous dira que non et toi aussi c'est raison et toi aussi machin truc et tout ça mon cher tous ces gens qui sont là-bas sont nommés par le papier que Paul Biata a écrit là si c'est Paul Biata qui a écrit toutes les personnes qui sont là-bas sont nommées par un papier comme ça que Paul Biata se lève il déchire les conneries comme ça il te vide il te fait comprendre que ça n'a jamais existé casse-toi un papier toutes les personnes que tu vois là sont venues avec un papier et nommées à tel pouce à compter de ce jour un nommé cabinet civil à compter de ce jour un nommé secrétaire général à compter de ce jour Paul Biata une personne et ce Paul Biata il a pris son pouvoir il a fait ce qu'on appelle délégation de signature à une personne nous nous attaquons à Paul Biata et c'est un président paroceux qui détruit la jeunesse cameroulaise Paul Biata est un président paroceux il est dans le même bâtiment au bien dans le même camp mais il dit que le papier est tellement lourd que quand ça arrive Gongo signe à ma place mais il dit que c'est lui qui a été élu et il a donné la délégation de signature à une personne qui est son secrétaire qui n'est pas le premier ministre il faut donc comprendre qu'il y a un problème donc ce n'est pas un problème Eto c'est un problème de tout le système donc Paul Biata se joue et du système et de ses ministres et des gens qui ont accepté d'aller jouer ce jeu là comme les Eto les gens jouent ce jeu là on se lève un matin on vit en général comme ils ont viré Ngambou Isaïe en général en plein midi comme ça en général il n'existe plus on n'en parle plus personne n'en parle je vous dis n'est-ce pas la terre comme vous voyez là a déjà enterré beaucoup de personnes Eto sera un sang parmi comme nous tous nous allons passer mais la différence c'est qu'il aurait lui-même contribué à sa disparition ce n'est pas quelqu'un qui lui demande de partir c'est lui-même qui est parti volontairement les combis à roco sont passés là vous les entendez pourtant combis à roco c'est un bandit qui devrait être en prison tout le monde connaît ce que les gens là ont laissé moi-même j'ai leur dossier ici des gens comme les Ndjoya qui étaient là c'est des prisonniers mais qu'est-ce qu'ils ont choisi de faire chacun s'asseoir dans son coin tu fais ton petit j'ai vu Ndjoya là-bas qui est allé se faire insulter par l'une des présidentes d'une association de la maire de Choseux à à Foumban là-bas mais le garde n'a pas dit un seul mot c'est cette capacité c'est les gens comme ça que Paul Biya aime il n'a pas dit un mot il se retourne il est reparti comme il est venu mais si c'était moi je vais te montrer je connais le général je connais toi c'est qui moi je connais le général oui mon général oui mon colonel oui oui mais envoyez-moi les gendarmes là le maire là Paul Biya déteste ça Paul Biya aime René Sadi parce que René Sadi l'une des personnes qui connaît l'administration camerounaise qui ressort toutes sorties d'insultes comme s'il n'était pas là tu crois qu'un gars comme Momo un gars comme Matan Anji ont la même place devant Paul Biya comme René Emmanuel Sadi pourtant ils sont tous des ministres faux Paul Biya connaît les gens avec qui il peut s'amuser un gars comme le monsieur qu'on appelle le ministre Laurent Esso tu crois que on peut le mettre dans la même catégorie que Momo comme Atan Anji ou bien Ketia Celestine ou Madeline Twente jamais donc il faut faire très très attention la communauté internationale dont vous parlez là ce monsieur a créé des problèmes qui ont fait perdre beaucoup d'argent à la France avec le corps sportif à tort ou à raison chaque pays cherchait ses intérêts sachant très bien que Paul Biya ne travaille pas pour le Cameroun il travaille pour la France donc par conséquent il a fait un ennemi de la France on t'observe on regarde on attend un moment tu crées donc des potions des poches des problèmes un peu partout comme ça pour aller te réfugier où ? on te connait la solidarité de ces gens là de l'autre côté qui sont friands de l'argent je peux te donner un dernier exemple pour finir cette publication là j'en parlais tout à l'heure avec Joël j'étais à Joël que il s'agit de Bologna ça c'est le que je bois là pour c'est pour le vendre c'est très bon c'est bon c'est bon pour le corps je voulais donc vous raconter une petite histoire pour conclure c'est que elle est tragique pour vous dire comment la communauté internationale se compose la guerre commence dans le dos nous écrivons on manifeste on écrit on manifeste partout on est en 2017 on écrit on sollicite le département d'état les congressmen les maires les gouverneurs les ministres les présidents des autres pays on écrit partout les camerounais des états unis écrivent les camerounais de la diaspora en Angleter écrivent en Allemagne écrivent en France écrivent partout les camerounais se mobilisent pour dire il faut nous arrêter cette guerre on ne peut pas être dans une même maison en train de s'entretuer comme ça et on regarde vous connaissez comment la communauté internationale s'est mobilisée je vais vous faire revivre cette émane vous allez comprendre comment est-ce que l'être humain est dangereux et mesquin la plupart des dirigeants sont venus au Cameroun venaient à tour de rôle le Commonwealth est venu l'Angleterre est venu l'Allemagne est venu les états unis ils sont venus et vous savez ce que chacun venait faire chacun venait signer un nouveau contrat prenait sa part d'un bureau c'était pour se taire pour ne plus parler regardez donc depuis 2016 2017 quand cette affaire de Bacassi a commencé jusqu'en 2018 dites-moi depuis quand encore vous avez entendu un occidental dirigeant parler de cette affaire c'est le sang qui coule le train est venu après la Palestine est arrivée hier mais dans votre pays le Cameroun la seule fois que tout est allé là-bas c'est là où les enfants les gens sont nommés Sam Soya il faudrait dire que je n'ai pas mangé les soya ici on a la sécurité ici oui monsieur voilà des gens comme ça que vous parlez d'eux quand ils s'en foutent totalement des vies humaines Eto est un égoïste un égo-centrique pas différent de Bia alors c'est différent ce que Bia a le pouvoir ils sont tous dans le même rythme dans le même comportement les Camerounais ont besoin d'emploi besoin de l'eau sont en insécurité mangent mal la vie est chère le football c'est qui les enseignants ne sont pas payés le football en nous a le football qu'est-ce que c'est que le football pendant que les enfants sont en train de parler de ce qui se passe de l'autre côté pour qu'ils commencent à être inspirés de ce qui se passe de l'autre côté du Sénégal on nous sort toutes ces choses-là pour rentrer maintenant à notre dimension de la distraction pour nous distraire en fait pour distraire ce qui veut être distrait au Cameroun qui a des meilleures ressources humaines dans le monde est donc entre les mains d'une équipe majoritairement médiocre malhonnête et bandite c'est ça notre problème c'est d'imaginer Lucifer en train de diriger avec son équipe le paradis c'est ça le schéma mais peut-être mais de quel président parle-t-on il faut qu'on en parle quelle idée le président il y a du Cameroun jusqu'à aujourd'hui depuis 103 ans que le président il y a au pouvoir quelle est l'idée majeure qui ressort de son nation politique il y a c'est quoi pourquoi nous pensions qu'à cette crise-ci il peut apporter une solution il faut qu'on parle depuis 103 ans que le président il y a au pouvoir quelle est l'idée quelle est la grande idée qu'il a du Cameroun pour que le président je lui dise que non comme on a mis Moutamba ça a dit il peut trouver une solution avec le Cameroun aucune idée la seule idée reste au pouvoir la seule chose que le président il y a fait c'est de concevoir le pouvoir et c'est un expert international que personne n'égale mais pourquoi faire quel projet le président il y a nourri pour le Cameroun il dit ça qu'il s'agit mes chers amis la bonne nouvelle c'est que le changement se fera au Cameroun le changement se fera le peuple Camerounais sait où se trouve la vérité ils ont compris quand il te passe là il vous laisse quoi derrière rien n'est-ce pas quand Bia passe il vous laisse quoi derrière rien n'est-ce pas alors en quoi est-ce que ces gens là vous sont utiles ils vivent avec votre argent ils ne connaissent pas les coupures de courant d'autres ont été des footballeurs ils n'ont même jamais construit au Cameroun il n'y a pas que et d'autres fils et d'autres d'autres n'ont même jamais rien fait pour vous vous qui étiez les premiers supporters de ces gens là rien vous n'avez qu'est-ce qu'on est venu vous servir un djambou n'est-ce pas et toi a créé une société d'un djambou une société d'un djambou et il y a des gens au Cameroun des femmes au Cameroun qui emploient des centaines de personnes dans ce pays là qui vit dans les brouves avec votre propre argent et tu peux et tu peux quoi vos parents meurent dans le nozot vos propres frères militaires meurent dans le nozot personne ne fait rien ça n'a pas l'air de déranger qui que ce soit des hommes politiques comme du parti au pouvoir tout ce qui les intéresse c'est pour eux c'est leur intérêt alors vous vous asseyez ici vous le faites comprendre que oui N'Gongo va tomber N'Gongo va chasser Eto le même N'Gongo avec lequel le ministre a bien décrit ça il précise très bien ici sur une phrase que j'aime beaucoup le ministre écrit à monsieur le directeur de la fédération camerounaise de football je veux regarder juste la première phrase monsieur le président normalement prochainement ça va être le secrétaire général dans un prochain Cameroun au Cameroun il n'y aura plus un président de la fédération camerounaise de football ça ne sert à rien ça crée des confusions pour rien si vous dépendez du gouvernement pour vivre vous êtes le président d'une structure c'est censé aller c'est peut-être le secrétaire général ou bien le chef des services ou bien je ne sais pas qu'est-ce qu'on va mettre là prochainement mais il faut reformer ça au niveau du Cameroun fait ce que vous voulez monsieur le président j'accuse réception de votre correspondance d'objets et de références ce visé par laquelle vous vous opposez à la mise en oeuvre de la décision bénéficiant du très haut accord de monsieur le président de la république relative tant à la désignation qu'à la concrétualisation des membres du nouveau staff d'encadrement de Lyon indomitable point décision prise sur la base de l'article 9 de la convention ministère Fekafout du 5 février 2015 donnant la pleine et entière latitude à l'état de recruter et de mettre les encadreurs à la disposition de ces sélectionneurs nationals de football c'est une lettre de pratiquement deux pages et demie je vois tout vous les laisser toutes les lettres sur haute instruction sur hauts accords du président de la république dont tu as osé refugier c'est-à-dire que cette note est entre les mains de plusieurs personnes si c'est entre les mains de Numa c'est entre les mains des services de renseignement l'état-major la sécurité présidentielle la DSP les conseils spéciaux tout ce monde a ça donc comment ce monsieur va aller s'asseoir inventer un truc dans son coin seul parce que c'est Gongo qui veut nuire nous savons que ces gens-là sont des manipulateurs mais pourquoi est-ce que cette manipulation ne va être que révélée ici sur cette lettre parce que quand cette même manipulation sur haute instruction est révélée sur toutes les autres lettres on ne les voit pas concernées on ne voit pas les gens être indignés on ne voit pas les gens qui manquent de l'électricité s'indigner car les mêmes hautes instructions font des déblocages d'argent on ne voit pas les gens s'indigner la hausse des prix dans les marchés tout juste les hautes instructions de monsieur Pia donc ma chère Joël et toutes celles de ceux avec qui j'étais dans ce petit forum vraiment laissons les brouf laissons la manipulation ces gens-là sont en train de faire leur temps ce qui s'est passé au Sénégal est la manifestation réelle de l'existence de Dieu sur terre et qui vous démontre que les obstacles à un certain moment de la vie deviennent des avantages Sonko et son ami son frère de l'université son camarade depuis avait été mis dans des conditions où Makissal voulait la mort de ses enfants c'est-tu de Sonko il a tout fait humilié tabassé empoisonné même hospitalisé j'étais en prison alors comme le projet qu'il portait il a dit ce projet-là n'est pas un projet Sonko c'est un projet d'un groupe alors si je tombe c'est mon jeune frère si je suis empêché c'est mon jeune frère Bassiro si je ne serais pas incapable de participer comme Makissal m'en empêche c'est mon jeune frère si vous regardez les bracelets du président Bassiro il a encore très peu de temps c'était son co-président il a dit ce projet que j'ai que nous avons c'est un projet d'une équipe d'un groupe si ce n'est pas moi c'est l'autre il a confié au peuple c'est celui-là l'histoire vous la connaissez parce que si Dieu n'était pas avec ses enfants Makissal les aurait éliminés les généraux que vous avez vu derrière eux derrière le président quand je vois le président là c'est eux là qui ont arrêté ces garçons les tabassés les molestés mais Dieu a voulu que ces enfants là soient aujourd'hui ce qui représente tout le Sénégal je te dis ça pourquoi ? pour te faire comprendre que Dieu existe le destin de chacun existe d'ailleurs comme l'a dit le président Bassiro que Dieu est le maître des destins donc on peut mettre des bâtons dans les roues de Samuel et au fils s'il est dit que Samuel et au sera président il le sera s'il est dit que Samuel et au veut être président dans la manipulation du peuple en marchant sur le peuple il ne le sera pas parce que Dieu lit ses intentions alors c'est toi qui es au quartier tu regardes ce genre là il est dit que tu seras président tu le seras également ne jamais désespérer ces gens que vous voyez là sont en train de débrouiller votre terrain sont en train de débrouiller votre chemin parce que ces gens là savent que le peuple camerounais les déteste et la seule façon par laquelle ces gens peuvent sortir c'est la transition qui va nous permettre de nous asseoir pour que Paul Biaparte à un moment de façon honorée si ce n'est pas le cas dans n'importe quelle situation ce serait seulement le jikba jikba que nous allons faire dans ce pays là et nous connaissons les acteurs qui volent qui pillent dans ce pays quand on vous parle d'Oswald Baboke Oswald Baboke c'est l'homme de ce monsieur qu'on appelle Eto les restaurants qu'ils ont créés le continent 237 ils volent les boissons au palais pour aller vendre là-bas nous connaissons ceux qui profitent du système ils ne peuvent pas venir prendre l'otage ils ne peuvent pas venir prendre le peuple en otage avec leurs problèmes de cuisine là ils se font le fionfion non on vous regarde vraiment ça ne peut pas m'empêcher ni de dormir ni de respirer j'ai un peuple qui souffre dans le nousseau j'ai un peuple qui souffre dans le granon tout ce que vous les apportez c'est la délégation on est venu voir le chef traditionnel l'hélicoptère si ce n'est pas Eto c'est Franck Biya si ce n'est pas Franck Biya c'est Benda Biya si ce n'est pas Benda Biya c'est Chantal Biya avec ses perruques de Mami Ouata elle vient aussi raconter sa vie si ce n'est pas Chantal Biya c'est Paul Biya qui vient raconter sa vie vous prenez les camounets pour les camoucouins c'est pour un temps je ne me stresse pas je ne panique pas parce que vous tous là vous allez payer tout ce que vous faites Dieu ne nous accompagnera pas en étant assis ici en croisant les bras en parlant les soncons ont été sur le terrain en prison Dieu était avec eux je profite même d'ailleurs pour saluer l'avocat de son co qui a posé un acte que vous ne pouvez même pas imaginer la grandeur je lui donne les mains et je lui dis bravo maître vous comprenez cette histoire là un jour parce que lui qui a sauvé la vie de son co entre autres donc peuple camerounais ma chère soeur Joël compatriote tout ce que tu vois là c'est du cinéma et c'est du théâtre c'est des manipulateurs c'est des imposteurs et tout a été à sa place dans le terrain Paul Biya connaît très bien qu'Eto ne peut pas gérer une fédération comme il voulait détruire Eto et il savait qu'Eto était à un certain moment suivi il l'a fait venir pour détourner l'attention des camerounais pour ne pas regarder 2018 Eto ayant donc fini de montrer son incompétence veut s'attaquer à ce qu'il veut être candidat en utilisant l'agent de l'AfricaFoot pour faire campagne rencontrer des gens à gauche et à droite Paul Biya observe Paul Biya regarde et même si ce monsieur-là avait quelques affinités avec les gens à l'intérieur ces gens qui ont les mêmes intérêts de se pérenniser au pouvoir ne vont pas le laisser avancer ils vont mettre un blocus Frank Earls veut être président Ferdinand Gongo veut être président les opposants veulent être président Paul Biya veut encore se représenter on dit à Samuel tiens-toi encore il ne te balle toi-même sur la tête ou bien quelque part dans ton corps sort et va dire que tu soutiens le président de la République oui monsieur tout ça ça rejoint les élections de 2018 on manifeste avec l'opposition l'opposition fait des réclamations elle racontait sa vie le parti au pouvoir faire de son cinéma mais qui décide que Paul Biya a gagné les faux agents de Transparency International on n'a ni eu besoin des taux on n'a ni eu besoin de Camteau on n'a ni eu besoin des partis au pouvoir on n'a ni eu besoin de personne on a eu besoin de faux agents de Transparency International pour venir que Paul Biya a gagné les élections à partir de cet instant-là même le conseil constitutionnel c'était pour la galerie et les Camteaux le savaient ils faisaient le jeu donc dites à votre éto que ce que je dis je peux me tromper mais il est en train de scier voire même de scier la planche qui va comme ça faire le la petite maisonnette qui nous abgera tous mais le mérite que nous avons c'est d'avoir dit chacun ce qu'il pense de cette affaire et que chacun interprète comme il veut mais en tout état de cause ce monsieur qu'on appelle combi moi les combis il est dans le même système dans le même registre que ce que monsieur Biya a imprimanté je conclue donc à vous raconter une dernière histoire annulée avez-vous entendu et lu ce que attendu a écrit pas de coalition pas de coalition des partis de position non on vous interdit de faire la coalition comme son corps a fait là on vous interdit ça mais les étoiles vont vous dire que non allez voter pour Biya et quand il a des problèmes il vous dit que non venez avec moi le peuple va sortir dans la rue tu manges tu bois tu vis le vent te sort tu es devenu comme un petit le vent te sort des vents mais quand toi tu manges et tu bois le peuple doit venir te soutenir parce qu'il est au peu tu peux pour qui ? tu as pu pour toi pendant 20 ans tu as joué tu as gagné tu as mangé tu as partouillé tu as fait tout ce que tu voulais ok maintenant tout ce qui t'arrive là-bas tant mieux pour toi ou tant pis pour toi parce que le peuple ne bénéficie de rien de la manipulation de l'imposture dans tous les cas gongo fédina paul Biya chantal Biya oswalti babouke tous ces gens là sont dans la manipulation et c'est le peuple qui aura le dernier mot et c'est pour bientôt alors c'est ce que j'ai voulu échanger avec vous très rapidement sur ce sujet là vous voulez que tout ce que vous voyez là est du théâtre qui n'apportait rien à personne la fédération camionnaise n'apporte rien que vous soyez suspendu que vous ne soyez pas vaut mieux être suspendu et garder l'argent des milliards qu'on vous donne que de vous donner des milliards et l'arrêt fait comme vous l'avez fait là-bas de l'autre côté en Côte d'Ivoire l'humiliation à gauche à droite on a tellement des dettes il y a une autre qu'on est pour ces consas c'est lieu ou c'est caracute ou c'est caracute c'est pas comment vous l'appelez qu'il faut payer il y a le coq sportif qu'il faut gérer des dettes encore il y a de l'autre côté les dettes que Eto il en s'est engagé auprès du Cameroun qui ne sont pas toujours payés ne sont pas surpris qu'on te pose des questions sur ce compte-là et que d'autres dossiers seraient et ainsi de suite et ainsi de suite l'état du Cameroun comme vous avez su corrompre la même FIFA dont vous parlez là que vous avez des stades neufs et que tout est prêt alors que rien n'était prêt la même façon que vous les avez corrompus sachez que Paul Biya peut utiliser aussi les mêmes moyens pour les corrompre et accepter les décisions comme Paul Biya l'avait d'ailleurs fait lors d'un match de football où il y avait deux équipes qui jouaient à la fin ils ont tellement joué 40-20 minutes de jeu que Paul Biya dit que lui il est fatigué on dit que c'est la prolongation alors que c'est la finale Paul Biya dit aller directement au tir opératif la FIFA a validé je veux seulement vous donner cette petite formule que la même façon avec laquelle vous avez fonctionné pour faire comprendre à la FIFA que les stades étaient prêts avec la complicité des taux la réunion a eu lieu sur Bargamboua vous avez fait le tour du Cameroun avec le faux footballeur camerounais le tour du Cameroun et que les stades n'étaient pas prêts mais vous avez financé vous avez corrompu des personnes vous avez renvoyé les compétitions c'est de la même façon aussi que toute décision qui peut être prise par l'état du Cameroun peut être validée par la même FIFA en utilisant les mêmes moyens l'argent j'ai dit ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun c'est avec la volonté des camerounaises et des camerounais et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons en attendant le combat continue un Cameroun nouveau est possible chacun dans son domaine respectif chacun dans son domaine respectif je m'appelle Nouman Patrice Nouman je reprends au 001 551 666 1027 je vous aime mais Dieu vous aime plus merci moi-même merci merci j'ai apprécié